Musique Bienvenue pour ce nouveau panel consacré aux médias et contenus francophones. Le sujet est tellement riche que nous aurons deux sessions à consacrer à ces thématiques. Donc je vais tout de suite appeler les panélistes de la première session dédiée à l'information. Quel rôle joue l'information en tant que vecteur de la francophonie économique ? Je vais demander à Emmanuel Og, à Marie-Christine Saragosse, à Constant Némalé, à Gilles Marchand et à Jean-Paul Philippot de bien vouloir me rejoindre sur scène. Musique Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc j'avais envie de commencer cette session en chantant, mais il fait beau, je vais donc m'abstenir. J'avais envie de chanter une très belle chanson d'Yves Duteil, la langue de chez nous. C'est une langue belle, à qui c'est la défendre ? Chantait-il ? Eh bien pour le paraphraser avec beaucoup moins de poésie, j'ajouterais les médias d'information francophones défendent-elles assez la francophonie dans son versant numérique ? On va donc parler éditorial, on va parler modèles économiques, on va parler rôle des alliances avec vous, donc mes chers palénistes, que je vais présenter en détail à l'instant. Marie-Christine Saragosse, vous êtes donc la patronne de France Médiamonde, le groupe audiovisuel extérieur français qui regroupe la chaîne de télévision France 24 et les radios RFI et Monte Carlo d'Oualia. Avec nous également Gilles Marchand, directeur de la RTS, Jean-Paul Philippe, donc suisse, Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, Belgique. Constant Némalé, président d'Africa 24, vous êtes camerounais, donc Africa 24, qui est la chaîne d'information francophone que vous avez lancée en 2008. Et Emmanuel Haug, vous êtes donc le patron de l'AFP, l'agence France Presse. Donc France, je vais commencer par vous, Marie-Christine Saragosse, car avant de présider donc au destiné, bon déjà parce que vous êtes une femme et que nous sommes en minorité, donc voilà. Et puis surtout parce que avant de présider au destiné de France Médiamonde, vous avez été directrice générale du premier média revendiqué francophone TV5Monde. Vous êtes donc un grand témoin, tout comme les autres panélistes bien sûr, mais du grand virage dans la manière de traiter la francophonie. Vous avez véritablement le sentiment aujourd'hui qu'on est passé de l'institutionnel et du politique à aujourd'hui un traitement plus économique. Alors je ne sais pas si c'est économique, en tout cas médiatique sûrement, et mes deux voisins étaient médias administrateurs. D'ailleurs nous nous siégeons tous au conseil d'administration de TV5Monde, qui est une invention très originale de la francophonie, qui a plus de 30 ans maintenant et qui a décidé de mettre toutes les forces des différents médias de services publics nationaux, du Canada, du Québec, de la communauté française de Belgique, de la Suisse francophone, ensemble. Et c'est vrai que la chaîne marche très bien et qu'on a choisi à TV5 de faire de la francophonie, mais aussi jamais de cloisonner par rapport aux langues étrangères. C'est ce que je vis aujourd'hui à France Médiamonde d'ailleurs, puisque ce groupe parle 15 langues. Depuis la semaine dernière, une quinzième, le mandingue, et on en est très fiers parce que notre acception, notre façon de faire de la francophonie, c'est aussi de rendre le français accessible à travers d'autres langues, et en particulier les grandes langues africaines. Et on développe des outils d'apprentissage du français à partir du mandingue, comme du Swahili, comme de la Houssa, comme du Wolof, ce qui me semble un axe très important pour le futur. Justement, je vais continuer avec vous, Jean-Paul Philippot. Et également Gilles Marchand. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, à travers cette aventure TV5 Monde, d'avoir été des pionniers dans le traitement de la francophonie économique, et également en matière de modèle économique, c'est-à-dire d'avoir su créer des alliances pour porter cette francophonie économique, des alliances qui aujourd'hui peuvent servir de modèle pour la suite ? Oui, écoutez, moi, je viens donc d'une petite région francophone, minoritaire, en Suisse, et je dois dire que pour moi, TV5 Monde et la francophonie de manière générale, c'est au fond le souffle qui me permet d'exister dans mon propre pays, d'une certaine manière. Parce que quand je discute avec mes collègues de Suisse alémanique ou du Tessin, et que je leur explique, au fond, l'ensemble des populations que l'on peut toucher grâce à TV5 Monde, quand je leur dis qu'il y a 100 fois plus d'audience pour mon téléjournal en Afrique qu'en Suisse, eh bien, je pèse un peu différemment dans mon propre territoire. Donc pour moi, la francophonie, si vous voulez, c'est un souffle qui donne, au fond, une ouverture au monde à la Suisse très importante. Et ce faisant, je considère, moi, que du point de vue média, la francophonie, c'est aussi, c'est pas seulement de l'activité médiatique, c'est aussi, effectivement, le partage d'un certain nombre de valeurs. On ne voit pas le monde de la même manière lorsque l'on le raconte en français, en allemand ou en anglais. Et je trouve très important, dans les pays plurilingues et pluriculturels, qu'il y ait, au fond, cette mixité des regards. Donc moi, je défends, contre vents et marées, dans un pays qui se germanise un peu trop à mon goût, eh bien, notre ancrage à TV5 Monde et, de manière générale, à l'espace francophone. Même combat pour vous, en Belgique, un pays qui se nerlandise trop. Non, non, je ne pense pas qu'il se nerlandise trop. Je pense que c'est un pays, comme tous les pays francophones, où parler le français, comme le disait Gilles, et comme le disaient les panélistes précédents, porter des valeurs qui sont des valeurs très spécifiques à la langue française, à la diversité et à l'indépendance du travail journalistique dans cet espace francophone, sont des valeurs fortes dont on peut être fier. Est-ce qu'on se sent pionnier quand on est partenaire de TV5 ? Je pense qu'on a écrit une page de l'audiovisuel, qui était une page nécessaire pour promouvoir le français dans sa diversité. C'était la page de la télévision analogique et linéaire. On est surtout conscient d'une responsabilité forte dans un nouvel espace médiatique, qui est un espace non linéaire et qui est un espace numérique. Dans cet espace non linéaire et numérique, il y a des réalités économiques. Parmi les 15 premières capitalisations boursières dans ce secteur, il y en a 11 américaines et 4 chinoises. Et si on ajoute ça et qu'on voit les 20 premières, les 5 suivantes, il y a 2 chinoises, 2 japonaises et 1 sud-coréenne. Si nous voulons exister et porter ces valeurs francophones et d'indépendance journalistique dans l'espace numérique, nous devons nous entendre. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'alternative en termes de puissance économique à un certain nombre de conglomérats qui aucun ne sont francophones. Donc nous devons nous entendre. Il y a eu cette année, au début de cette année, un élément symbolique fort. TV5 a été attaqué. Il a été attaqué dans ce qu'il avait de plus moderne mais de plus fragile, qui était son espace numérique. TV5 a rapidement restauré son antenne linéaire. Il est toujours en train de restaurer ses plateformes numériques. C'est là le chantier de demain. Et quand nous parlons d'audiovisuel, quand nous parlons de la promotion des valeurs et de l'espace francophone, nous devons nous situer dans ce nouvel espace. Donc je pense qu'on a tourné une page importante avec TV5. C'est un acquis, c'est une base. Mais nous devons, sur cette base-là, inventer d'autres formes d'alliances, de collaborations et d'échanges pour exister dans cet espace qui est un espace numérique. Si vous prenez la situation américaine, aux Etats-Unis, je pense que tu nous le confirmeras, la première accès à l'information, c'est Facebook. Quand vous voyez la vitesse à laquelle Facebook s'installe parmi les locuteurs francophones d'Europe, du Canada ou d'Afrique, nous nous disons que nous devons exister sur ces plateformes-là. Et ça, on n'en a pas les moyens seuls. On va revenir effectivement à cette thématique très importante de l'Alliance. On va parler bientôt de l'AFP. Je voudrais d'abord vous écouter, qu'on s'en est malé, parce que je me dis, j'ai l'impression que vous avez eu une démarche très pragmatique. Vous avez senti sur l'Afrique, en tout cas, à quel point la croissance arrivait, la francophonie économique, c'était une réalité. Et en gros, quand vous lancez Africa 24 en 2008, c'est au cœur de votre démarche éditoriale. Et également parce que peut-être votre cible, ce sont les desiteurs économiques francophones du continent, les acteurs de cette francophonie dynamique. Oui, tout à fait. J'ai toujours tendance à dire, j'ai découvert quelque chose d'incroyable dans l'entreprise, c'est que les comptables, les chiffres ne parlent aucune langue. Si vous êtes en déficit, ça se dit en anglais, en français, etc. Donc, il n'y a pas une fermeture. La création d'Africa 24 répondait d'abord à un souci que vous avez évoqué dans un premier temps, l'information, l'information à la dimension africaine. Ma langue d'éducation est le français. J'ai vécu en France, donc naturellement, je voulais avoir une position et une seule, la position de leader. Généralement, quand on conçoit quelque chose pour le continent africain, on a envie d'imiter les autres. Je voulais qu'on ait notre originalité, concevoir un produit qui nous permette d'avoir une position de leader, puisque vous avez entendu, les chiffres sont très, très clairs. 70% des francophones seront situés en Afrique à l'horizon 2035. Donc, 70%, ça veut dire un portefeuille, ça veut dire des moyens, effectivement, financiers. Donc, on a d'abord commencé par traiter l'information. Ensuite, dans la qualité de traitement de l'information, on a apporté un traitement économique. Et ensuite, derrière le traitement économique, on a apporté un traitement événementiel. À l'instant où nous nous parlons, et depuis ce matin, nous sommes la seule chaîne francophone au monde à diffuser l'intégralité de cette conférence en direct. Il suffit de regarder vos iPhones, de regarder l'antenne. Il n'y a aucun autre média qui diffuse cette conférence en direct. Donc, ça montre aussi que l'exemple, il ne faut pas seulement la situer dans un champ politique. Il faut la situer dans un champ de service. Combien de chaînes du Nord ont la capacité de montrer cette conférence, où nous échangeons ensemble sur nos vies, nos perspectives futures, dans un cadre économique aucun. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Mais si on vous avait dit qu'il y a une bombe qui est posée à tel endroit, je peux vous assurer que tous les médias y seraient. Donc, la culture de l'information doit d'abord être une culture à long terme, basée sur des fondamentaux. Marie-Hog, le français n'est qu'une des six langues de l'AFP. Et pourtant, vous êtes complètement dans la francophonie, car la francophonie fait vendre aujourd'hui. Alors, c'est une des six langues, mais c'est quand même la principale. Bon, et heureusement, et ça le restera pour longtemps. Néanmoins, ça a été dit, le monde des médias au niveau mondial est un monde anglo-saxon. Donc, ne travailler qu'en français, qu'on ait une agence mondiale d'information en compétition avec deux grands concurrents qui sont AP et Reuters, n'aurait strictement aucun sens. C'est pour ça qu'on travaille en anglais, en arabe, etc. Et le français n'a de sens aujourd'hui que dans cette réponse globale et pluriculturelle et plurilinguistique. Il y a une septième langue qui est la langue un peu fondamentale d'entrer quand même dans l'information aujourd'hui. C'est la langue de l'image, puisque nos concitoyens dans le monde entier rentrent dans l'information par les réseaux sociaux et ils rentrent et par les réseaux sociaux et par l'image. Donc, produire de l'information, c'est produire de l'image, d'où l'importance stratégique que l'AFP accorde à la vidéo aujourd'hui. Alors, dans la couverture, aujourd'hui, le français représente à peu près 50 à 55 % de notre production. Le reste est dans les autres langues que j'évoquais. Et à peu près dans l'économie de l'agence, dans l'économie de sa couverture, c'est à peu près 50 à 55 % de nos charges entre la France et le reste de l'espace francophone. Là où on a, j'arrive à votre question sur l'économie, et je neutralise exprès un peu la France et l'Europe avec la Belgique et la Suisse, c'est que très longtemps, la couverture de l'Afrique a été une couverture pour l'AFP de l'Afrique pour le reste du monde. Et avec des clients dans le monde entier qui s'intéressaient à la production de l'AFP, notamment parce qu'il y avait l'Afrique, quand un client achète l'AFP à Singapour, au Chili, aux Etats-Unis ou au Japon, il ne s'intéresse pas qu'à la France, et loin de là, il s'intéresse à la couverture de l'AFP. Et notamment, à des éléments différenciants avec AP Reuters, c'est la couverture de l'Afrique. Mais ce qu'on voit arriver dans le chiffre d'affaires de l'agence, c'est que l'AFP a des clients de plus en plus africains, en croissance régulière. Il y a à peu près 350 à 370 médias africains qui sont abonnés à l'AFP, en texte, en photo et en vidéo. À peu près 50% sont francophones, les 30% sont anglophones. Donc 30% de notre marché africain et de l'Afrique anglophone, excusez-moi, et 20% arabophone. Et que ce chiffre d'affaires a été très longtemps, même s'il est un peu minoritaire anglophone, a été plus dynamique économiquement. Et là, on retrouve un dynamisme de l'économie francophone de l'agence en Afrique qui est plutôt un bon signe. Et 65 télévisions africaines reprennent la production de l'AFP tous les jours. Donc ce n'est pas simplement l'Afrique et la francophonie au sens large, un espace de couverture, c'est aussi un espace économique pour l'agence, de déploiement et de développement qui suit, j'allais dire, l'économie générale. Et nos clients africains nous demandent une couverture africaine pour l'Afrique avec des sujets économiques essentiellement. En disant la politique, c'est bien. Ce qui est relativement récent. Oui, oui, c'est des évolutions récentes. Quand on discute avec nos clients africains, nos clients africains nous disent d'abord parler de nous-mêmes. Ce qui est toujours... Mais ceci dit, c'est une question assez... Enfin, c'est une revendication assez classique. quand on se retrouve avec un client de l'AFP au Venezuela, il demande qu'on parle du Venezuela aussi. Mais parler de nous. Et puis parler de nous sur des terrains qui sont certes politiques, certes culturels, mais aussi beaucoup économiques. Alors je vais rebondir sur un mot que vous avez presque tous prononcé concernant la francophonie. C'est cette question des valeurs, défendre des valeurs. Mais à trop vouloir défendre des valeurs, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet pervers consistant à dire qu'en gros, le français, la langue française, c'est le territoire de la culture, des valeurs, etc. Et la langue anglaise, celui des affaires. Et donc effet pervers pour la francophonie économique. Qui souhaite répondre ? Je vois. Marie-Christine, Constant. Moi, juste une petite remarque sur le territoire. Qu'est-ce que l'économie ? J'ai un petit peu de mal à dissocier pour ma part, en particulier si on parle de l'Afrique, l'économie de l'éducation qui était l'objet de la table ronde précédente, de la sécurité juridique, des règles économiques, et voire tout simplement de la paix. Parce que quand on est tout d'un coup au Burkina Faso ou en RCA, l'économie, elle ne va pas forcément très bien, parce que le reste ne va pas non plus. Donc il me semble que nos médias, bien sûr, ils font de l'économie quand ils parlent d'économie. Et je pense que c'est un des axes très présents. Je pense à RFI et qu'au DCI et qu'on fait d'ailleurs une fois par mois avec Jeune Afrique, ou les chroniques des matières premières qui sont un peu exceptionnelles, ou je regarde Stéphanie Antoine d'ailleurs dans la salle qui ne me regarde pas, mais qui fait deux fois par semaine des émissions. C'est vrai qu'on met beaucoup de contenu économique. Mais je crois que quand on va lancer le site des savoirs de RFI dans quelques semaines, pour apprendre à la fois le français et en français, que quand on couvre correctement des événements au Burkina Faso, on contribue aussi par cette circulation, d'abord dans une dimension panafricaine, qui est très importante, parce que nos médias, c'est vrai aussi d'Africa 24, désenclavent en fait l'information à l'échelle du continent, et c'est très très important qu'elle circule comme ça. Je pense que toute notre activité contribue à l'essor économique. Et j'ajoute qu'avec le numérique, on a vu vraiment une révolution incroyable en Afrique qui s'est faite en douceur. On est passé de l'analogique à la mobilité. On a sauté l'étape de l'Internet fixe. On compte un nombre de téléphones mobiles en Afrique écrasant, avec une croissance exponentielle, et avec des équipements en 3G, en 4G, qui n'attendent pas du tout le siècle prochain, ça va très très vite. Donc plein de jeunes entrepreneurs se sont aussi lancés. Il y a un tissu économique dans l'audiovisuel numérique. Et nous, par exemple, on surfe dessus, quand on fait MandoBlog avec l'OIF, d'ailleurs, qui est une initiative de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, on voit qu'il y a des pépinières. On a lancé, d'ailleurs, également avec l'OIF, le prix de l'innovation numérique pour les médias. Tous médias, presse écrite jusqu'au 15 décembre, je le signale, on peut s'inscrire. Il y a un prix important. On va lancer également le prix du développement durable, plus exactement avec notre appli développement durable qu'on lance après COP21 avec l'OIF. Ce sera aussi une incitation au développement durable en Afrique avec du participatif. Je pense que la dimension participative est essentielle pour le développement économique et pour nos médias en Afrique. Et donc, on multiplie comme ça les expériences avec un tissu nouveau d'entrepreneurs africains, dont Africa 24 est un exemple, mais il y en a beaucoup derrière. Il faudrait quasiment qu'on soit capable de créer un incubateur francophone de talent, tous autant qu'on est avec les médias francophones du Nord, du Sud. On a une institution, et peut-être que Gilles nous en dirait un mot qui permet de faire fructifier tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un terrain formidable. Une piste concrète, en effet, un terrain. L'incubateur de talents francophones, qui nous en puisse. Oui, moi, je pense qu'on peut tout à fait revendiquer un certain nombre de valeurs tout en étant intéressé à l'efficience et à l'efficacité. Et en l'occurrence, par rapport à la question de la perception, au fond, du développement francophone des médias, ce que j'observe, c'est que nous sommes dans des marchés quand même assez saturés, assez poussifs, d'une certaine manière, et puis qu'on observe trois mouvements concomitants. Le premier, c'est une poussée démographique phénoménale qu'on a déjà évoquée aujourd'hui. Le deuxième, c'est un saut technologique extrêmement important, avec ce passage à la mobilité numérique qui va, au fond, en portou sur son passage. Et puis, troisième élément, au fond, cette arrivée d'une jeunesse, disons, créative, dynamique, etc. Alors, si on met ça ensemble, on perçoit ce développement un peu autrement que par le passé. La Suisse a une immense tradition de coopération. Aujourd'hui, la Suisse, en tout cas cet espace francophone dans lequel moi j'agis, regarde, au fond, ce développement francophone un peu différemment en se disant mais il y a des nouveaux marchés, il y a des possibilités de développement. On peut probablement fertiliser quelques terrains d'innovation parce qu'il y a vraiment de la qualité qui se développe dans des territoires sous lesquels nous n'étions pas actifs. On peut créer des marques, on peut viser, au fond, du développement d'audience, du développement d'accès, peut-être même des marchés publicitaires. Donc, il y a une inversion de paradigme. Pour faire ça intelligemment, je pense, effectivement, qu'il ne faut pas y aller en ordre dispersé. Je pense qu'il faut essayer de réfléchir un peu ensemble. Et là, nous avons, en effet, mis en place une petite structure qui est, au fond, ce qui va naître en janvier prochain, de la fusion de la CTF et des RFP. Donc, les radios francophones publiques, les télévisions francophones publiques se mettent ensemble pour essayer, au fond, de partager certains savoir-faire, certains constats aussi, certains moyens, et puis tenter de renouer un dialogue un peu différent avec leurs partenaires francophones. Moi, je mise beaucoup sur cette alliance. Je pense qu'on est trop petits pour se déchirer, au fond, dans cet espace global et connecté, et qu'on a vraiment intérêt à parier sur l'addition des compétences. Alors, voilà, la Suisse, là-dedans, c'est un nain. La Belgique, c'est un nain un peu plus grand. La France reste un nain, pardon. Mais ensemble, peut-être qu'on commence à peser un tout petit peu plus. Voilà. Et l'Afrique est un géant, tout à fait, absolument. Donc, le représentant des géants va parler. Ah, il est... Le représentant des géants, il est là, il est en forme, mais quand il regarde toute la brochette là, il est celui qui a le plus petit budget, quand même. Mais ça n'empêche que Marie-Christine a appuyé le doigt dans la notion de valeur et dans la notion d'échange. Je pense que je ne veux pas faire de discrétion, mais je veux rappeler trois choses. Quand on parle de valeur, les valeurs, c'est aussi la capacité avec laquelle vous portez un regard vers les autres. Jusqu'ici, c'est en clair, les médias du Nord n'ont pas porté un regard vers l'Afrique, qui est un regard constructif. Il était condescendant, il était destructeur, il était très stéréotypé. Aujourd'hui, on voit des médias qui sont plus spécialisés et qui arrivent avec un vrai regard et l'option économique permet d'avoir un regard différent. Donc là-dessus, on est su les valeurs. Et on le sent dans l'évolution éditoriale d'ailleurs des médias aujourd'hui. La deuxième des valeurs, c'est l'investissement. Moi, Africa 24, j'en suis l'actionnaire majoritaire, mais j'ai une fierté d'avoir été soutenu par des États qui ne sont pas foncièrement francophones, même en actionnaires minoritaires. Et je trouve que c'est vraiment un exemple qu'un pays comme la Guinée équatoriale, qu'un pays comme le Cameroun ait décidé de suivre ce projet sans aucune interférence quelconque et sans aucune indexation. Mais je me souviens qu'au début, dans les médias ici, on m'a indexé en disant « Quoi ? La Guinée équatoriale ? C'est un pays de dictateurs. » Et là, quand je parle de valeur, c'est ça, c'est la notion de respect qu'on peut porter à l'autre. Ensuite, la notion économique. Il faut que nos médias gagnent de l'argent, aussi petits qu'ils soient, dont c'était l'objectif d'Africa 24 d'être rentable. Il faut que nos médias investissent et il faut qu'on se serve de la langue française qui nous permet d'avoir un leadership pour se développer vers les autres langues. Quand France 24, ça s'appelle France 24, se développe en anglais, se développe en arabe. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple parce que ça montre qu'on brise les barrières. Ou l'agence France-Presse en six langues. En six langues. Aujourd'hui, Africa 24, bien évidemment, nous avons l'intention, un, de suivre ce chemin, c'est-à-dire de nous développer en français comme nous sommes aujourd'hui, mais en anglais, en arabe, en espagnol et en portugais, qui sont les langues officielles de l'Union africaine et dans les langues africaines, en Aoussa, etc., bientôt. Mais ce qui va se passer, c'est que nous levons des fonds. Aujourd'hui, nous avons une première levée qui a réussi, mais dans la deuxième levée vers laquelle nous allons pour développer ce programme, on doit lever entre 150 et 200 millions d'euros pour développer ce projet. Il n'y a aucun grand acteur francophone qui va participer à ce programme de levée de fonds. On va se rendre compte que c'est des fonds des pays arabophones ou du Moyen-Orient ou des fonds anglophones ou des fonds d'autres pays qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que les investisseurs francophones vont encore nous regarder avec condescendance. Et juste pour terminer cette boucle, je prends deux exemples dans cette salle. J'ai Hervé Djondo qui est là, qui a monté Askaï, qui est un des plus grands patrons africains, et le patron de Ncia. Deux entreprises, deux références sur le continent. Ncia vient de lever des fonds. Les fonds ont été levés au Canada, si je ne me trompe. Et pour Askaï, une alliance Ethiopian Airlines et ce fonds. donc ça montre la démarche qu'il faut oser. Au-delà des valeurs, il faudrait que les partenaires francophones comprennent qu'on est dans un environnement d'affaires, pour ne pas dire de business. Non, on ne va pas dire business aujourd'hui. Pour transgresser. Donc, effectivement, cette idée que les médias français puissent exister dans d'autres langues comme France 24, l'AFP, RFI, bien sûr. A l'inverse, on observe aussi des acteurs médiatiques, médias étrangers qui s'intéressent aux français. Il y a Russia Today qui va débarquer en français. I24 aussi, regarde, étudie sérieusement. I24 est en français. Il est en français déjà, absolument. Il va y avoir Africa News, donc il y a Algezira qui a un projet Algezira à ce projet, Mais en tout cas, comment vous voyez l'arrivée de ces nouveaux médias en français ? Alors, pour vous, Emmanuel Locke, c'est bien, ça fait des clients en plus, je suppose, mais de manière générale. Je ne veux pas remarquer sur ce sujet. Premièrement, effectivement, par rapport à médias du Nord, médias du Sud, ce qui est un élément très important, c'est rien que pour l'agence France Presse, il y a 80 nationalités différentes dans la rédaction, donc ce qui oblige d'une certaine manière et de manière naturelle une diversité de regards et de pluralisme dans l'information que nous produisons. Deuxième élément, c'est que le rôle absolument central des agences pour dépasser la francophonie et d'aller, je veux dire, au-delà des frontières. si aujourd'hui, le New York Times ou le Azaïs Chiboum ou Al Jazeera ou une chaîne en Argentine ou un grand quotidien au Mexique est abonné à l'AFP en texte, en photo et en vidéo, une des raisons qu'on leur fait classer les raisons pour lesquelles ils s'abonnent, c'est notamment, ce n'est pas toujours la première raison, mais dans les cinq premières, ça revient assez systématiquement, c'est la couverture de l'Afrique que ne font pas AP Reuters. Donc, le reste du monde est très largement informé de ce qui se passe en Afrique par l'AFP. Alors, parce qu'il n'y a pas, les deux grands concurrents sont beaucoup moins présents dans un rapport d'un à dix entre notre couverture sur place et le fait qu'on a à peu près 200 journalistes de manière fixe, permanente sur le continent. Et l'élément que je voulais donner, alors, bien sûr, le fait que beaucoup de médias développent une activité en français dans l'espace naturellement francophone est pour nous une source de clients puisque s'ils veulent, voilà, en complément de leur activité rédactionnelle, avoir un certain nombre d'informations rapides, etc., fiable, ils recourent à l'AFP, mais aussi, on l'a évoqué sur le terrain de la concurrence, ce n'est pas simplement la concurrence entre des clients potentiels, l'agence Chine Nouvelle arrive, est très présent sur le territoire africain en tant qu'agence de presse puisque l'intérêt de la Chine pour l'Afrique n'est plus à démontrer et que dans la couverture et de l'agence et aussi de Chine Nouvelle, la dimension africaine joue un rôle très stratégique en Asie. Donc, on voit bien que le sujet médiatique est bien sûr une dimension de coopération mais comme on vient de l'évoquer, vraiment un sujet économique et de business. Nous avons un petit temps, un temps assez court pour des questions dans la salle. Si c'est fini, je voudrais juste dire que je ne peux pas laisser. C'est pas fini. Non, mais juste parce que notre collègue a dit que les médias du Nord avaient une vision condescendante de l'Afrique et je ne peux pas entendre ça en ayant dirigé TV5Monde pendant 13 ans et en dirigeant aujourd'hui RFI et France 24. Comme le disait Emmanuel, il y a 80 nationalités à l'agence, nous on en a 66 et je pense que les rédactions et vraiment pour TV5 et pour RFI et pour France 24, c'est aussi de montrer cet autre visage de l'Afrique qui est souvent méconnu dans le reste du monde parce qu'on a la chance d'être présents dans le reste du monde. Quand on est présent dans 300 millions de foyers et dans 15 langues et qu'on rapporte parce qu'il y a l'agence qui parle de l'Afrique mais nous on en parle aussi beaucoup sur nos antennes et TV5Monde montre des films et des fictions aussi africaines, je pense que c'est justement de casser des stéréotypes et c'est tout le contraire de ce que j'ai entendu donc je me permets de le dire pour l'Afrique pour tous nos médias. Jean-Paul Philippot très brièvement par rapport à votre question est-ce que le français parlait de culture alors que l'anglais parle d'économie je pense qu'il y a certainement une réalité à vos propos. Quelles sont les valeurs de cet espace francophone aujourd'hui et c'est pas un français qui parle peut-être un autre regard c'est certainement la diversité il n'y a pas de projet économique, politique hégémonique derrière le véhicule de la langue et l'usage de la langue dans l'espace médiatique et puis il y a une réalité démographique le français c'est une langue qui va devenir de plus en plus jeune et puis derrière et au lien entre l'économie et la culture il y a une réalité qui est une réalité historique mais une réalité du présent c'est la créativité alors je vais aller dans votre sens je pense qu'au 20ème siècle on a envisagé entre médias du nord je parle pas de TV5 mais entre médias du nord et médias du sud les rapports sur le plan de la coopération il n'y a pas de condescendance mais il y avait cette connotation je pense que c'est révolu on doit laisser le mot coopération dans le 20ème siècle rapidement juste un mot juste une phrase pour dire et j'abonde absolument dans ce qui vient d'être dit au fond nous devons enterrer la coopération je le dis de manière un peu provocante 6 pieds sous terre nous devons enterrer la coopération pour développer le partenariat c'est un changement de paradigme et c'est comme ça qu'on arrivera au fond à cultiver cet espace francophone du point de vue des médias merci beaucoup pour ce mot de la fin nous allons poursuivre avec la deuxième session toujours consacrée aux médias et aux contenus donc merci merci madame merci messieurs je vous invite évidemment à rester avec nous si vous avez besoin de le permettre pour écouter les intervenants de la deuxième session merci merci Sous-titrage ST' 501